Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que tout le monde va bien, très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de jeux vidéo magazine pour une toute nouvelle aventure. Et on va parler d'un jeu dont les images ont fait le tour du monde. On va parler de N-Record, évidemment c'est un titre que vous avez déjà vu passer un peu sur les réseaux sociaux. On en a également parlé sur la chaîne lorsqu'on a pu découvrir ce trailer qui était totalement dingo, ce fameux shooter, ce fameux FPS, développé sous Unreal Engine 5, totalement photoréaliste. Et puis il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à ce titre, des voix ont commencé un peu à se lever en se demandant si c'était Fake, qui était le créateur de ce projet, dans quelles circonstances ils ont pu créer ce jeu, quand est-ce qu'il sortira. Bref, étant donné qu'il y a eu beaucoup de déconvenus récemment dans l'industrie, je pense notamment à Abandoned qui était vraiment un jeu qui était particulièrement prometteur, qui finalement se révèle être un véritable scam. Enfin je veux dire, au moment où je parle, au moment où je fais cette vidéo, on n'a toujours pas d'info, toujours pas d'actualité autour de Abandoned, donc pour le coup on va quand même continuer un peu à attendre. Notamment aussi The Day Before, qui là par contre n'est pas un scam avéré puisqu'il sort techniquement en novembre. Mais bon, on a quand même déjà commencé à sentir un peu la douille en termes de downgrade, graphique, etc. On se demande même s'il finira pas sortir en bonne et due forme. Et donc forcément, il y a pas mal de personnes qui ont vu ce trailer, et d'ailleurs peut-être que certains parmi vous ont été dans cette situation et qui se sont dit « Est-ce qu'on n'a pas encore affaire à un jeu qui est fait pour nous en mettre plein la vue, qui nous en met vraiment plein la tronche visuellement, etc. Mais qui finalement ne sortira pas, ou finalement le studio n'existe pas, ou même carrément le projet n'a jamais existé et c'était juste pour faire du buzz ? Est-ce que c'est une vidéo qui est faite avec une GoPro, etc. ? Est-ce qu'on a des assets, du scan 3D, etc. d'éléments de la vie réelle dedans ? Et bien on a le créateur du studio Drama, Foda C, qui s'est exprimé en interview de cela quelques heures, techniquement c'était hier soir, et c'était du côté de chez Domingo, de chez PA, de chez Popcorn, du côté de cette émission. Alors il faut savoir que Foda il est totalement français, Alexandre également totalement français, le projet est totalement français, et ça a été l'occasion pour lui de revenir sur ça, de répondre à différentes interrogations, de donner davantage de détails aussi par rapport à l'avancée du jeu actuellement, où est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'ils ont pu travailler, bref, il y a pas mal de choses qui sont un peu à retenir, et que je vais énumérer un peu dans cette vidéo. Déjà, je pense que le point le plus important, c'est de prendre du recul et voir un peu d'où ça part, d'où commence cette histoire, et qui est vraiment Foda. Alors il est revenu un peu sur sa carrière, alors pour ceux qui ne savent pas, Foda c'est tout simplement quelqu'un qui a travaillé dans la musique, qui a fait beaucoup beaucoup de sons, et qui a été dans un groupe, qui s'appelait du coup, parce que maintenant il n'existe plus, Columbine, donc c'est clairement un groupe qui était présent de 2014 à 2019, pour être plus précis. En 2019, la carrière de Foda sur sa partie musicale avec Columbine s'arrête, le groupe se disloque, donc très rapidement il a dû se réinventer, il s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire de la musique, et puis déjà de base, dans l'interview avec PA, il précise qu'en fait, c'était pas un objectif pour lui de faire de la musique jusqu'à la fin de ses jours, que c'était un artiste, une personne qui devait vraiment se réinventer, et que donc, naturellement, on va dire, il s'est orienté vers le jeu vidéo. Alors évidemment, il a eu des doutes, il a eu des craintes, etc., mais c'était vraiment un truc qui l'animait au plus profond de lui-même. Notez également que Foda, c'est une personne qui suit quand même pas mal la scène eSport, qui est quand même une personne un peu typée, voilà, gamer, on va pas se mentir, donc c'est pas un univers qui lui est totalement inconnu, par contre, il y a une différence forcément entre être gamer et créer du jeu vidéo, et donc, forcément, en se lançant dans ce projet, bah, il a dû tout réapprendre de zéro, comment est-ce qu'on faisait un jeu, etc. Il s'est lancé avec son meilleur ami, qui s'appelle Alexandre, qui, apparemment, est devenu très chaud sous Unreal Engine 5, et donc, il réinvente sa carrière. Il se lance dans un projet différent, il se lance un nouveau défi, il a envie de tenter quelque chose, il a envie d'apporter quelque chose à cette industrie, et aussi de montrer que c'est totalement possible de faire un projet, quelle que soit la taille de ce projet, mais en étant parti d'un truc qui était totalement différent. Donc ça, je trouve, un bel exemple sur ce point. À la base, Foda, quand il lance ce projet, quand il lance ce studio avec Alexandre, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs prototypes qui ont été pensés, il y a eu plusieurs types de jeux qui ont été imaginés, et notamment des jeux qui, de prime abord, n'ont aucun lien avec Unrecord aujourd'hui. À la base, il était prévu de faire des party games, type Overcook, etc., Mario Party, bref, je ne vais pas vous apprendre le délire, donc rien à voir avec du shooter entièrement, limite, photo réaliste, et il y avait 7 à 8 protos différents. Et puis, parmi ces prototypes, il y a eu ce fameux proto d'un jeu shooter, assez réaliste, body cam un peu, sur lequel Alexandre et Foda travaillaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Alexandre a partagé ce fameux prototype, du moins une petite vidéo, sur Reddit, mais également sur Twitter. Et alors là, ça a été le buzz total. Ça a été le buzz total, ça a été partagé en fin d'année 2022, et ça a fait 10 millions de vues sur Twitter. Lorsque Foda ainsi qu'Alex voient le succès de cette vidéo, et voient forcément les retours des différents joueurs, et se disent, il y a un truc à faire. Ce projet, je pense, contient quelque chose, et donc il faut continuer en ce sens. Et donc, c'était surtout aussi la curiosité, aussi de voir que forcément, il y a eu un retour assez ouf de la part des joueurs, des gens sur Internet, ça les a poussés à creuser en sens, et à développer le projet davantage, et surtout, accélérer la production. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est un point très important, et Foda est revenu dessus à maintes reprises dans l'interview, c'est que le jeu est actuellement en early, et qu'il recherche des financements. Donc, déjà, le jeu n'est pas prêt à sortir, le jeu n'est pas totalement prêt, malgré le fait, et Foda a précisé que, le scénario est écrit, que les différentes séquences de gameplay sont plutôt bien bookées, que la partie sonore également est bookée par rapport au jeu, mais il reste quand même pas mal de choses à faire, notamment la structuration du studio, recruter des gens, et avoir encore plus de financements. Juste pour faire un point en termes de chiffres, en termes d'intérêts, aujourd'hui, N-Record, c'est 600 000 wishlists sur Steam. Steam, c'est clairement un jeu qui est dans le top 25 des jeux les plus wishlistés de la plateforme, donc c'est quand même un jeu qui a pas mal d'attrait, qui a pas mal d'intérêt, et donc actuellement, c'est assez fou de se dire qu'on a deux personnes en studio, trois du coup, parce qu'ils travaillent avec un italien, qui ont généré une attente, et du moins une curiosité aussi incroyable. Et autre point important aussi qu'il faut préciser, j'avais dit que Fauda précisé qu'il cherchait des financements, etc. Il faut savoir qu'il a dit aussi qu'il y a quand même pas mal de gros studios de jeux vidéo qui l'ont contacté, qui ont été curieux. Alors il précise que l'industrie est un peu scindée en deux, certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais je vais revenir aussi par rapport à la partie fake, parce qu'il est revenu un peu dessus, il s'est un peu pas justifié, mais il a expliqué un peu les tenants et aboutissants. De gros studios l'ont contacté, il y a des demandes de financement qui sont quand même assez importantes, qui sont arrivées. Leur boîte mail, je pense, doit être remplie par forcément les studios, les demandes de financement, enfin du coup les autorisations de financement, du moins les propositions de financement, et aussi les médias qui sont intéressés à ça, notamment IGN, nous aussi on s'y est intéressés, on ne va pas se le mentir, nous aussi on en envoyait un mail. Donc voilà, je pense qu'ils doivent un peu crouler sur tout ça. Et il y a une autre partie effectivement de l'industrie qui n'y croit pas, qui pense que c'est fake, etc. Alors Fauda était assez clair dessus en disant que tout ce qui a été montré, c'est clairement dans le moteur, c'est clairement du jeu, et par ailleurs toute la séquence qui a été partagée, qui a forcément buzzé, c'est une séquence qui est totalement jouable. Et d'ailleurs, Alex avait déjà montré sur Twitter, sous le moteur, avec l'éditeur, comment est-ce que c'était. Donc la vidéo est 100% réelle, mais c'est du début de production, même si forcément, je le disais, l'histoire est écrite. Autre point également, et ça a été repéré par pas mal de YouTubers, et aussi de personnes sur Twitter, qui sont vachement spécialisés en Real Engine, j'avais vu aussi, pas mal de personnes ont remarqué que dans la vidéo, il y a beaucoup d'assets utilisés qui viennent du marketplace. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, le moteur Unreal Engine 5, c'est un moteur qui existe, qui permet de faire pas mal de choses assez stylées, mais vous avez un marketplace. En gros, vous allez pouvoir acheter des assets. Exemple, je veux faire un open world, je veux acheter un asset de falaise, ou de route, ou je ne sais pas, de montagne, ou quoi. Je peux prendre ces assets-là, donc faire mes petites courses, acheter l'asset, et le pluguer dans mon jeu, et le placer un peu comme je veux. Voyez ça comme le mode construction des Sims. En gros, c'est à peu près ça. Et du coup, ça permet à beaucoup de créateurs de gagner du temps. Et c'est un truc qu'on répète souvent sur la chaîne, qu'on répète souvent aussi du côté des créateurs, c'est que le moteur Unreal Engine 5 permet vraiment de gagner du temps. Et Foda est revenu aussi beaucoup dessus en disant que c'est un moteur qui permet d'avoir beaucoup de créativité avec des gens qui sont en petite équipe. Un studio qui est en comité réduit. En l'occurrence, il y en a trois, et cette séquence-là est jouable. Alors déjà, rien que cette séquence-là est totalement folle, donc ça permet vraiment d'avoir plus de flexibilité et aussi quand même de gagner du temps. Et il y a des assets du Marketplace qui ont été utilisés pour créer cette fameuse séquence. Mais majoritairement, cette séquence s'est faite aussi pour montrer de quoi un studio est capable, avec le moteur forcément, comment est-ce qu'il le maîtrise, et aussi pour le vendre, le projet, pour attirer différentes personnes. Mais il n'y a pas de mystère sur le projet. Foda répète plusieurs fois en interview qu'ils ont tenté quelque chose, qu'ils ont voulu expérimenter, ils n'ont rien scanné, ils n'ont rien truqué. Bref, c'est clairement de la débrouille. Et pour ceux qui connaissent bien, Foda, vous savez que c'est quand même un artiste qui a tendance aussi à utiliser pas mal de débrouilles dans ses différents projets. Donc c'est quand même dans la ligne directrice de ce qu'il fait déjà un peu de base. Maintenant, autre question importante, le jeu actuellement, fin avril 2023, il en est où ? C'est quoi la suite ? Etc. Il faut savoir que la séquence, elle a été travaillée pour être vendue, effectivement, pour vendre le trailer, pour vendre le jeu. Elle est totalement jouable. Par contre, je le répète, ils sont au début du dev. Donc, ils ont évité de partir un peu loin dans les révélations parce qu'ils préparent quand même pas mal de choses. Le scénario est écrit. Pareil pour les séquences de gameplay. Par contre, effectivement, il y a d'autres choses, d'autres fissures, de possibilités qui sont en train de travailler actuellement, qui ne sont pas révélées parce que forcément, c'est du spoiler. Mais en tout cas, voilà à peu près où ça va. Maintenant, je pense qu'ils vont très bien s'en sortir en termes de financement et il y a beaucoup de propositions qui ont été effectuées. Quelqu'un avait posé également que le projet soit kickstartable, on va dire. C'est bien, j'en ai un démo aujourd'hui. Qu'il y ait un kickstarter pour le projet. Pour ceux qui ne savent pas, kickstarter, en fait, c'est tout simplement une plateforme de financement participatif qui permet à quelqu'un d'arriver de dire, bah voilà, j'ai un projet, si vous voulez m'aider à le financer, faites-le. Il faudrait y revenir dessus en disant que ce n'était pas un truc qui le chauffait beaucoup de faire ça parce que, déjà, point numéro 1, il y a beaucoup de propositions de financement. Donc, en fait, faire du kickstarter, ça n'aurait que peu d'intérêt. Il y a eu quand même quelques déconvenus de studios qui se sont lancés un peu dans le financement participatif, qui ont fait des trailers qui déboîtaient de ouf, qui ont dit aux gens venez, donnez-nous des sous, etc., ça peut nous aider et qui, finalement, n'ont pas été capables de livrer ce qu'ils avaient promis. Apparemment, Foda a absolument envie d'éviter ça et donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est clairement de faire vendre cette vidéo le plus possible, en tout cas, qu'elle ait un maximum de vues pour qu'il y ait un maximum de financement et que les gens qui soient intéressés, les éditeurs, également, viennent donner de l'argent directement. Mais il n'était pas très à l'aise avec l'idée de demander de l'argent encore à des gens parce que, selon lui, ça va accentuer l'idée que les gens vont se dire « Ah, ça y est, c'est un fake et en plus, ils demandent des sous. » Donc, pour éviter que ça passe pour un scam, il a évité de lancer un Kickstarter, il ne l'a pas fait et il ne compte pas le faire pour le moment. Je vous ai dit également, effectivement, que la partie sonore était bookée, ils sont en pleine structuration, ils cherchent du budget et par rapport au style, pour terminer un peu la vidéo, un peu plus d'informations aussi par rapport au jeu. Le jeu, clairement, c'est du FPS, c'est du shooter, style body cam, il n'y a pas de souci. Il y a du choix, on va dire, de dialogue mais pour le moment, ils n'ont pas eu envie de le catégoriser comme étant RPG, etc. C'est un shooter classique. Par ailleurs, des gens ont posé la question « Est-ce que ce sera un jeu VR ? » Foda a répondu en disant que ce ne sera pas un jeu adapté pour la réalité virtuelle parce que c'est un développement qui est totalement différent et qui donc est loin d'être la même chose que du FPS. Donc, pour le coup, ça reste quelque chose qui ne me surprend pas tant que ça mais au moins, il a répondu à la question. Pas de mode multi également prévu pour le moment. L'objectif, c'est clairement de faire un jeu shooter, narratif, plutôt simple, clavier souris qui sera disponible sur PC. Je n'ai pas l'impression que ce soit dispo sur console à l'avenir mais on verra en cas de financement comment est-ce que tout ça se déroule, comment est-ce que l'équipe peut évoluer, etc. Donc, l'objectif, en tout cas, c'est clairement de faire quelque chose d'expérimental. Il a comparé aussi le jeu à Firewatch mais également à Portal 2 pas dans le style mais surtout ces jeux qui sont assez old school, qui sont plutôt simples et qui sont surtout expérimentaux, qui tentent un concept intéressant. Donc, apparemment, N-Record se base vraiment aussi sur ce point-là. Dans le trailer, ils ont majoritairement montré aussi ce qui leur plaisait, ce qui fonctionnait mais ils se sont surtout basés sur les retours de la première vidéo qu'avait beaucoup cartonné à l'époque pour justement accentuer un peu leur communication dessus et montrer ce sur quoi ils travaillent. Et puis, s'il n'y a pas d'investisseurs et je terminerai également sur ce point, si jamais ils ne parviennent pas à trouver d'investisseurs, j'en doute fortement vu le succès, le jeu sortira quand même mais forcément, il sera moins ambitieux et du moins, il y aura moins, on va dire, du coup, il sera moins stylé forcément, s'il y a moins de sous, ce sera plus compliqué pour faire exactement ce à quoi il tenait de base. Juste par rapport à la place de Foda dans le développement, il part du postulat que forcément, dans un jeu vidéo, tu es obligé de déléguer parce que tu ne fais pas forcément tout à 100% tout seul dans la mesure où si tu as une équipe, tu ne peux pas dire moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, ça m'a fait un peu marrer, ça m'a fait penser à Kojima qui fait tout sur ses jeux, mais bref, voilà. Foda disait qu'en gros, il aimerait bien faire la partie musicale mais que forcément, il sera obligé de déléguer. Par contre, il va gérer un peu la partie artistique sur la partie musicale en termes de décision mais qu'il ne sera pas tout seul à agir. Par contre, il va être beaucoup plus présent sur la partie écriture et mise en scène. Il a envie de réaliser ce jeu, il a envie de raconter une histoire et de faire quelque chose d'un peu différent et surtout de se faire kiffer lui, Alexandre, ainsi que les équipes qui, j'espère, débarqueront après le succès de cette fameuse vidéo de ce fameux trailer. Voilà en tout cas par rapport aux informations nouvelles qui ont été partagées sur Unrecorded. Notez également que dès qu'on aura du nouveau autour du projet, on vous tiendra au courant sur la chaîne. N'attendez pas des nouvelles tout de suite, c'est un projet qui est en early development donc on verra comment est-ce que tout ça va évoluer. Ce serait cool que d'autres making-ofs soient balancés un peu sur Internet même si, il faudrait préciser, je crois qu'il y aura peut-être d'autres making-ofs qui seront partagés dans les mois, années à venir, etc. En tout cas, on leur souhaite que du bon et que du meilleur pour ce projet. Projet qui en plus est français, Cocorico, donc les gens vont encore une fois comprendre que nous, on est aussi stylés en jeux vidéo. Il n'y a pas que des Américains dans la vie mais voilà un projet que je vais surveiller avec grand intérêt, avec grande attention. Connaissant Foda, ça ne m'a vraiment pas l'air d'être du scam parce qu'à la limite, Abandonne, Hassan Kamaran, il débarque de nulle part. On ne sait pas trop. The Db4, c'est un studio bon, voilà. Là, c'est quand même une personne qui a déjà une crédibilité dans le professionnel globalement qui a fait du son avant et qui surtout vient prendre la parole chez Domingo qui est donc chez Popcorn, une émission quand même pas mal suivie pour surtout expliquer les tenants et aboutissants. À aucun moment, il monte sur ses grands chevaux en disant this is the best game ever yet. Non, non, il vient juste pour dire ben voilà, nous, on en est là, on a telle ambition. Je suis venu pour vous expliquer qu'on n'a pas menti, juste on fait des choses tranquilles, tu vois. Et ça, c'est plutôt pas mal cette communication donc je trouve ça plutôt cool. N'hésitez pas également du coup à suivre l'émission si jamais vous voulez voir un peu tout ce qui a été dit. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez par rapport à N-Record et puis on reviendra dessus en temps et en heure. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. C'était Momo pour JVM, la bise est jouée bien. Prenez soin de vous et décidément, ce jeu n'a pas fini de faire parler. Ciao !